Je pense que ça peut s'écouter de plein de manières différentes. Si on veut profiter des musiques et des textes, on peut réécouter plusieurs fois tranquillement chez soi. Quand on veut avoir toute la tension et l'énergie du concert, on vient au concert. C'est le Café des Arts à Bordeaux, ville dans laquelle Estelle et moi vivons. Estelle et moi, c'est la moitié d'Eiffel. C'est un groupe de rock français dans lequel il y a aussi Nicolas Bonnière et Nicolas Couré. Les médias français disent qu'on est un groupe de rock parce qu'il y a des moments qui sont hurlants et saturés. Mais il y a aussi des moments qui font plus référence à une forme de pop, même empreinte d'XTC, enfin de musique renaissance ou médiévale, acoustique, avec des harmonies qui n'ont rien à voir avec le rock, puis toute la musique modale. Il y a deux grandes, grandes sortes de musiques, la musique modale et la musique tonale. Et la musique modale, qui est beaucoup plus riche que la musique tonale, contient l'idée d'être. Tandis que la musique tonale, ce n'est que le devenir. C'est la différence entre Bach et Mozart. Alors nous, à bien plus bas niveau, on essaie de mettre un petit peu de musique modale tant la musique occidentale que la musique africaine, ou la musique chinoise, ou la musique arabe dans notre musique. C'est un groupe de chansons qui parfois est punk, parfois rock, parfois variété, parfois pop. On va dire que sur les six albums, en fait, on a commencé très pop, et il y a eu un moment un peu plus dur avec deux albums qui s'appelaient... Alors Abricotine, c'est en 2001, après il y a eu Le Quart de Zahuri en 2002, Tandoori en 2006. Le Quart de Zahuri et Tandoori étaient assez durs, volontairement, voilà. Ils représentaient plus ce qu'on était foutu de faire sur scène, c'est-à-dire avoir la voix cassée et être fatigué de la veille, du concert de la veille. Donc quelque chose de très... d'énergie. Nous sommes une espèce, ce monde est très méchante, qui passe à revivre du présent en spirale. Envoyons-nous à trancher, les gants de nos propres libertés. On ne pourrait rien demain, on pourrait rien demain, on pourrait rien demain pour l'humanité. On pourrait rien demain, on pourrait rien demain, on pourrait rien demain pour l'humanité. On pourrait rien demain, on pourrait rien demain pour l'humanité. On pourrait rien demain, on pourrait rien demain pour l'humanité. C'est une partie de nous, puisqu'une partie de nos corps, c'est aussi l'expérience du corps, la scène. Mais une autre envie qui provient de l'ensemble du groupe et qui provient aussi vachement de moi, parce que j'en ai écrit les chansons d'Eiffel, c'est ce besoin de l'expérience studio. C'est aussi important pour nous, enfin en tout cas pour moi, dans le groupe ça diffère un petit peu, mais pour moi c'est aussi important de faire des albums que de les jouer sur scène. C'est ma culture Beatles, ma culture Sgt. Pepper. On peut créer des illusions en studio qu'on ne peut pas créer sur scène. Et j'aime l'idée d'être chercheur, d'être un peu magicien. Peut-être le mieux recourir, le grand méchant brûle de la ville. On en fera ta vie. Yo, yo. On arrive à tout moment, en 2009. Full Monstre en 2011, qui étaient des albums très travaillés en studio. Ils l'ont tous été, mais de manière plus audible, c'est-à-dire en entendant d'autres sonorités, des synthétiseurs, des cordes, beaucoup de chœurs, beaucoup de trafic, même sur les voix, etc. Et là, le dernier album qui s'appelle Support Machine, le sixième, réemprunte au tout début. Donc, quelque chose de plus, bam, comme ça, mais avec fort de toute l'expérience qu'on a eue entre-temps. Ces chansons-là, harmoniquement, rythmiquement, textuellement, contiennent beaucoup... J'espère, pas les progrès, il n'y a pas de progrès dans l'art, mais l'évolution qu'il y a eu pour Eiffel pendant ces quasiment 18 années. 6 albums en 18 ans, ça ne veut pas dire qu'on n'a fait que ça. Moi, j'ai sorti 4 albums solo, qui sont pour moi tout aussi importants que les albums d'Eiffel. J'ai produit des albums pour d'autres gens, tels que Bernard Lavillier, notamment 3 albums. Et bosser avec d'autres gens. Estelle joue de la musique baroque aussi, joue dans mon truc, de la musique baroque. Joue aussi avec moi en solo. Il faut dire aussi que tous les deux, on tient un peu les rênes du bordel de... Pas l'industrie du disque, mais de comment s'en sortir dans ce monde un peu corrosif et agressif qu'est l'industrie du disque, qui est en train de mourir. On est obligé de monter une maison de disque pour le dernier album solo de Romain. On a tendance à se recentrer sur nous-mêmes pour pouvoir faire les choses et continuer, en étant petit, mais en sachant exactement ce qu'on veut faire. Au départ, c'est tout bête. Le schéma, il est tout bête. On est quasiment des bébés. On a 24 ans. Il y a un groupe de rock, Nanani. On signe, ça merde. On se rend compte que... On a monté... En fait, c'est le 7e album d'Eiffel. Parce qu'on a monté un premier groupe qui s'appelait Ubiquem the Pucks, qui n'était autre que Eiffel. On a sorti un album en 1996. On a tout appris comme ça, c'est génial. Parce qu'en fait, il y avait des chansons, c'était une cassette. C'était une cassette analogique. Avec... Des maquettes que j'avais faites sur un 4 pistes à cassette que m'avait offert mon père à mes 16 ans. Pour faire mes chansons. Et on a pu signer avec ça. On a sorti un album et là, on a tout appris. On s'est rendu compte qu'en fait, tu avais ces chansons et pof, tu signais dans une maison de disques. Nous, on croyait que c'était cool. Tu signais dans une maison de disques, tout de suite, tu passais à la radio, tu faisais plein de concerts. Et en partie, ça l'était. Il faut quand même rendre à César... Ce qui est à César... Mais je parle de 96. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'à ce moment-là, tu donnais tout. Tes droits, en grande partie, tu étais payé 10% de ce que ça ramenait. Ça ne ramène plus rien. À l'époque, ça ramenait un peu. Donc, tu t'en sortais. Et maintenant, c'est tombé. 10% de 20 000 euros pour 4 personnes pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est ça dont il s'agit. Tu as dit 100 tabous. C'est ça, voilà. Et on est payé 117 euros par concert depuis 20 ans. Ça ne peut jamais augmenter, voilà. On est des certains banques, ça on le savait, mais on est des supports pour publicité. On n'est plus que ça. Et en fait, on est en train de crever la dalle. Comme l'empêcheur de lune Aux quatre feuilles de l'infortune Je t'aime ici, je t'aime avant Depuis longtemps, à l'enfin Comme l'empêcheur de l'infortune Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada